j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu spéciale j'ai participé à un swap groupé en fait avec plusieurs filles qui font partie de blogs ou de chaînes youtube et en fait on a fait un swap surprise dans le sens où on savait à qui on devait faire un swap dans le groupe mais on ne savait pas qui devait nous envoyer un swap un petit peu spécial parce que c'est un tout petit swap aussi c'est un swap qui ne devait pas excéder 20 euros donc essayer de trouver des tout petits cadeaux des cadeaux qui feraient plaisir à la personne qu'on ne connaît pas forcément alors c'est parti moi j'ai reçu donc ce joli swap que je n'ai pas voulu ouvrir parce que je voulais l'ouvrir en direct avec vous je l'ai reçu de la part d'une certaine mélanie qui a une chaîne youtube qui s'appelle mystique spirit donc je vous mettrai le lien en bas d'info si vous voulez aller visiter sa chaîne youtube donc je vais commencer dès à présent j'ai reçu donc un petit mot de sa part trop mignon avec des petits coeurs il y a au total si je veux bien le petit mot il y a au total cinq produits donc il y en a que je vois déjà et je vous lis la petite tête que mélanie m'a envoyé donc notice d'ouverture du colis coucou et voici que ton joli swap de noël arrive pour l'ouvrir tu trouveras des petits numéros sur chacun des cadeaux et j'y ajoute un petit mot pour t'aider à deviner se emballer j'espère que ce petit colis te fera plaisir et que tu passera un très un très joyeux noël gros bisous voilà et ensuite donc en quand on ouvre la petite page on a donc les petits numéros qui correspond au lot qui sont numérotés dans le paquet on commence tout de suite alors le 1 il faut que je me demande ce que c'est je crois que je sais je crois que j'ai deviné alors pour te détendre sous la douche et profiter de ce moment avec un parfum que j'aime beaucoup c'est ce que je pensais il me semble si je ne me trompe pas que c'est un gel douche monodose et alors vu la forme que ça a je pense que ça vient de chez Sephora on va voir ça tout de suite si j'arrive à l'ouvrir j'aurais dû ramener un ciseau avec moi j'ai pas de ciseaux ici ici un ciseau un ciseau un ciseau mon dieu voilà avec un petit ciseau c'est mieux alors c'est une monodose de chez Sephora une monodose de gel douche en fait et celui là il est à la vanille voilà je vous la rapproche comme ça vous pouvez le voir voilà j'adore j'adore l'odeur de la vanille donc j'ai envie de l'ouvrir pour le sentir mais c'est pas bien donc Mélanie merci numéro 2 par m'embrasser tu commenceras et de jolies lèvres délicatement sucrées et colorées tu auras numéro 2 donc c'est ce paquet cadeau là on dirait un bonbon c'est trop mignon alors je l'ouvre dessus ça fait le suspense je ne vois pas du tout ce que ça peut être oh trop bien encore un produit de chez Sephora j'adore je l'avais déjà repéré celui là je voulais absolument le tester et ben voilà à chaque fois que je vais chez Sephora j'ai envie de tester plein de choses et je n'achète pas tout malheureusement je ne peux pas donc c'est il me semble un baume à colorer pour les lèvres de chez Sephora je vais l'ouvrir je vous le montre si vous êtes une adepte de Sephora normalement vous connaissez ce produit donc c'est Kissmi c'est pour ça qu'elle me disait par m'embrasser j'y arrive pas j'arrive pas à la sortir cette phrase par m'embrasser tu commenceras oh il sent trop bon oh j'adore alors c'est la couleur numéro 8 Peach Melba je vais la swatcher sur ma main comme ça on va la découvrir ensemble en plus c'est un peu glossy glossy voilà je ne sais pas si vous voyez bien elle est super donc il me semble que c'est un baume à lèvres je vais quand même vérifier parce que si ça se trouve je suis à cause de la plaque et c'est juste un gloss donc il a l'air onctueux quand même il a l'air hydratant donc à voir mais en tout cas merci Mélanie je voulais tellement le tester et j'adore l'odeur je pense que je vais adorer si alors ensuite le numéro 3 alors un indispensable 3 petits points donc le numéro 3 allez j'achetez aussi c'est ça alors un indispensable je me dis que c'est peut-être une lime à ongles euh on va voir oui parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important quand même ce swap qui a été organisé il a été organisé par une jeune fille qui a qui tient un blog euh je vous mettrai pareil euh le lien de son blog en barre d'infos et son blog c'est nail and girl donc euh 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 cette personne là elle est assez spécialisée au niveau de tout ce qui est ongles vernis etc et euh une des conditions pour ce swap c'est que il fallait qu'il y ait un produit dans le swap qui soit en rapport avec tout ce qui est vernis manucure ongles etc donc comme j'en ai pas vu pour l'instant je me dis que c'est peut-être ça donc une lime à ongles pourquoi pas et j'arrive pas à l'ouvrir c'est dingue ah c'est dur Mélanie c'est trop dur j'arrive pas ah ça y est ah j'avais raison ah bah voilà voilà alors c'est un lot de deux limes à ongles de chez Sephora voilà elles sont trop mignonnes parce qu'elles sont toutes roses alors d'un côté rose et de l'autre côté noir voilà c'est les mêmes voilà j'adore donc il y en a un c'est le côté noir sa lime et le côté rose c'est la finition voilà c'est marqué là finish un limage voilà trop sympa j'adore les lima ongles j'en ai plein je sais plus où est-ce que je les ai rangés dans ma dans ma coiffeuse je te remercie Mélanie c'est trop bien ah j'adore alors ensuite 4 pour gommer tout en douceur l'incontournable fleur de douche j'adore les fleurs de douche tu me connais pas Mélanie mais il faut que tu saches que je suis une inconditionnelle des fleurs de douche je les utilise depuis des années et des années et j'adore ça j'en ai de toutes les couleurs des fois je les assortis quand je fais une nouvelle décoration de salle de bain ou quoi que ce soit je les assortis donc franchement t'es super bien tombée merci 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 et le dernier produit c'est le numéro 5 donc j'espère te faire découvrir ce produit et qu'il te plaira j'aime beaucoup cette odeur et l'hydratation ainsi que la relaxation sont obligatoires numéro 5 donc il n'était pas qu'à acheter celui-là c'est un masque Lotus Sephora et celui-là il est donc hydratant relaxant normalement il y a une odeur à chaque fois dessus oui parce que c'est pareil j'adore ce genre de masques j'en achète souvent j'achète les verres d'habitude au titui et celui-là c'est pas marqué dessus ou alors moi ah bah c'est Lotus je suis trop bête c'est Lotus et j'ai trop envie de savoir ce que ça sent ça sent pas ça sent pas je le saurai en l'essayant j'adore merci beaucoup Mélanie je le connaissais pas celui au Lotus je sais pas ce que ça sent le Lotus donc du coup je vais le tester un hydratant ça me fera du bien à ma peau assez sèche en ce moment c'est une période d'hiver donc franchement tu déchires je finis quand même de lire la petite lettre que Mélanie m'a envoyé donc très joyeux Noël à toi j'ai choisi de rester anonyme pour garder la magie de Noël et même si tu as choisi de rester anonyme ma petite Mélanie je t'ai retrouvé quand même avec ton nom qui était forcément collé sur le colis et du coup j'ai fait mes petites recherches pour tous ces cadeaux je suis trop contente si vous aussi vous aimez les swaps n'hésitez pas à m'en parler en commentaire en bas si vous souhaitez en faire que vous avez un blog une chaîne ou quoi que ce soit n'hésitez pas à me contacter je peux peut-être vous diriger vers un groupe justement de swaps qui pourrait vous combler et pourquoi pas en faire un avec moi je ne suis pas super busy niveau swaps donc ça peut carrément se faire j'espère que je vous retrouverai prochainement que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt non ils on 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 C'est parti !